Les bivouacs, Média, Presse et, pour ne pas oublier, nos partenaires locaux. Donc, il y a une raison pourquoi c'est ma première conférence de presse, c'est la cinquième fois qu'on organise le rallye au Maroc. Mais, on a commencé en 2008-2009 en Libye. Le rallye s'appelait avant le Libye Desert Challenge. Malheureusement, vous savez qu'en Libye, ça ne se passe pas très bien, politiquement. Donc, voilà. Après la guerre, là-bas, on a dû quitter le pays. On est devenu un rallye... Maroc, Maroc, on dit. Non, non, non. En exil, c'est ça. En exil. Donc, on est allé en 2010 et 2012, on est allé en Tunisie. Ça s'appelait le Libye rallye en Tunisie. Et là, les clients, ils ont dit, bon, regarde, il faut chercher autre chose parce que la Tunisie, ce n'est pas top. Donc, j'ai dit, OK, on va tester le Maroc. En 2013, on est arrivé au Maroc. 2014, 2015, 2016, 2017, 5 éditions au Maroc. Donc, pourquoi maintenant la première conférence de presse ? Parce qu'avant, la rallye s'appelait encore Libye rallye au Maroc. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que ni les autorités, ni le peuple marocain veulent savoir, veulent connaître un Libye rallye au Maroc. Donc, maintenant, je suis très fier qu'on a changé le nom. Et c'est pour ça qu'on fait maintenant la conférence de presse. Il faut aussi savoir qu'en 2012, on est arrivé au Maroc à 200 personnes. 2013, on avait 300 personnes. 2014, 400 personnes. 2015, 500. Ah, pardon. Non, non, en fait. Chaque année, on a grandi avec 100 personnes. Et maintenant, avec pas mal de fierté, je peux vous dire qu'on est ici avec plus de 600 personnes. Et probablement, il y a eu 4 annulations, 4 voitures qui ont annulé. Si je n'avais pas ces 4 annulations, j'aurais pu dire que j'étais le plus grand rallye du Maroc. Et le deuxième au monde après le Dakar. Malheureusement, à cause de 4 annulations, je suis le numéro 2 encore au Maroc. Mais c'est une question de temps. Donc, changer le nom, évidemment, c'était le désir du ministère de Tourisme que je change mon nom le plus vite possible. Allez, pas le lien, celui du rallye. Mais c'est aussi un choix rationnel. D'abord, on était au Maroc. C'est le seul pays qui est encore sûr. Le seul pays manubien qui est encore sûr maintenant. Au niveau politique. Et au niveau rallye, c'est une destination idéale pour les rallies. Il y a une grande tradition de rallye. Il y a tout type de terrain, des grands espaces libres, une bonne infrastructure, des hôtels. Donc, c'est un pays idéal pour faire des rallies. Jean-Claude ? Oui. Jean-Claude est notre directeur sportif du rallye. Celui qui fait l'itinéraire, qui fait les roadbooks, qui gère la partie course. Je viens près de Mme Biarritz. Il y a beaucoup de rallye au Maroc. Vraiment beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui comptent vraiment au niveau international, sportif. Là, il y en a deux, trois. L'Africa Eco Race, le Olympia Rally et nous. C'est des vraies compétitions de vitesse. Ce qui est différent chez nous, c'est que nous, on est un rallye qu'on appelle cross-country, mais pas uniquement, allez, cross-country, c'est-à-dire qu'on traverse quasiment tout le pays, surtout un grand morceau du pays. On ne fait pas des boucles autour de Mezouga ou uniquement Wazazad, Zagora, Mohamed. On essaye de montrer tout le pays aux participants. On est un rallye officiel reconnu par les fédérations marocaines. On est ouvert à tous les véhicules, à tous les niveaux. Une audience de plus en plus internationale. Vous allez voir, on a une liste avec toutes les nationalités qui vont participer. Et on a deux catégories. La catégorie rallye, vraiment la compétition chronométrée. Et la catégorie red, qui est plutôt une balade pour des gens qui veulent voir le rallye sans participer, ou qui n'ont pas le budget de participer. Voilà les deux fédérations qui me soutiennent. Les participants, d'où est-ce qu'ils viennent? Bon, il y en a deux qui viennent de l'Angérie. Il y en a un australien, quatre autrichiens, quatre brésiliens, des tchèques, six, finlandais, deux, les français, soixante-six. Ça, c'est impressionnant parce que l'année passée, on avait 16 français et maintenant soixante-six. Donc, on commence vraiment à être connus en France. Des allemands et des italiens, ça reste très limité. Il y a quatre Mexicains qui sont bienvenus. Le Maroc est représenté par cinq personnes. Mais Harit, que vous connaissez tous, est le seul vrai Marocain. Les autres, ce sont des Français qui habitent au Maroc et qui voulaient vraiment rouler sous le drapeau marocain. Parfait. Plus le mécanon qui soit ingrédit. Il y a un Norvégien, six polonais, 13 portugais, une fille russe, 23 espagnols, deux suisses et un ukrainien. Un ukrainien, c'est ça ? Un ukrainien. Un ukrainien, oui. Bon, vous voyez qu'il y a 13 anglais. Vous voyez que si vous mettez tout ça ensemble, on ne va pas arriver à 500 ou 600. Où sont les grands chiffres ? Les Belges. Les Belges. 92, comme nous on dit, 92. Et pour arriver vraiment à 500 participants. Il y a 100 dans l'organisation. Voilà, les Hollandais. 218 Hollandais. Et je ne suis même pas hollandais, moi. Donc en total, voilà, on a 475 participants. Après, on a encore 25 visiteurs qui viennent, plus une centaine d'équipes d'organisation. Donc en total, on a 600 dans les 8 voitures. Les véhicules, on a 80 voitures. Voiture et buggy ensemble, 80. Ce qui est spectaculaire, en sachant que même le Dakar, qui est en Amérique du Sud maintenant, comme vous le savez, ils n'ont que 80 voitures aussi. Chez nous, c'est 70 en course plus 10 raiders. Et ils ont 80 en tout. Les motos, on en a 50. Et finalement, on a 18 camions de course. Ce qui est très impressionnant. Je vous invite, après la conférence de presse, de faire un petit tour sur la place à la Malle. Deux tiers des participants ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont traîné un peu à Marrakech ou à Gaza. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ce qui est là déjà, c'est très impressionnant à voir. C'est tous les camions de course. Donc, en rallye, on a 150 véhicules en course. On a, parce que tous les camions de course, ils ont aussi leurs camions d'assistance. Il n'y a presque personne qui vient sans assistance. Donc, il y a 88 camions et voitures d'assistance. Il y a 35 véhicules d'organisation. Il y a 2 hélicoptères. Donc, chaque jour, on a un bivouac avec 275 véhicules au bivouac. Ici, bon, ça c'est complètement illisible, mais dans le document que vous allez recevoir dans votre mailbox, il y a toute la liste des participants. Bon, ce que je peux déjà vous dire, c'est que notre ami Harit, pas uniquement parce qu'il est marocain, mais surtout parce que c'est un pilote exceptionnel, il a reçu le numéro 1. Il faut savoir, c'est pas toujours un cadeau d'avoir le numéro 1, parce que le numéro 1, ça veut dire qu'il faut partir comme premier, qu'il n'y a pas les traces des autres poudins, qu'il faut vraiment bien naviguer et pas faire des erreurs. Le reste, ils vont le suivre. Pour eux, c'est plus facile, mais bon, ils connaissent mieux le pays que les autres pilotes. C'est le bon pouc. C'est le bon pouc qu'il faut suivre. Donc voilà, on a, dans le dossier, il y a une liste de tous les participants, toutes les motos, les 4x4, encore les 4x4, les buggy, les SSV, les petits buggy, et, regarde cette photo, ça c'est magnifique, ça c'est notre départ, lundi sur Plage Blanche. C'est une photo de l'année passée, évidemment, mais c'est ça ce qu'on va faire. Donc on aurait une petite vingtaine de camions de course, qui vont faire une course dès le moment que la mer se retire sur la plage. Je vous invite, c'est un peu loin d'ici, mais s'il y a moyen d'aller là-bas, ça vaut la peine de voir le spectacle. Donc les camions, et après les raideurs, tout est dans le dossier. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 7 étapes, 2200 km de spécial, et ce qui fait que notre rallye, il est unique, c'est ça. 0 km de liaison. Donc vous savez, toutes les autres rallyes au Maroc, ils font 200 km de route, ils font 200-300 km de spécial, et après encore une liaison par le Boudron au Bivouac. Et ça, les participants n'aiment pas. Mais bon, c'est comme ça. Le Dakar, en Amérique du Sud, c'est connu pour ses liaisons. Ils ont 200 km de spécial et suivi par 600 km de Boudron. Donc la majorité du temps, si t'es à mon Boudron, t'es sur le Boudron. Donc nous, on a notre directeur de course, il nous a fait un parcours où sur Plage Blanche, il commence, et jusqu'à presque Oujda, il n'y a pas de liaison, pas de Boudron, c'est que de la piste. C'est quelque chose du jamais vu, et c'est sûr que nos concurrents, ils vont bientôt le copier, le concept, parce que sinon ils vont continuer à perdre des clients. Donc le trajet que vous voyez ici, on va jusqu'à Plage Blanche, lundi matin, les gens vont quitter ici à 4h30 le matin, ils vont faire les 260 km, je pense, jusqu'à Plage Blanche, et là commence la course. On a une première étape, jusqu'à Isht, pas loin d'Assam, il n'y a apparemment pas beaucoup de gens qui connaissent. Après, il y a un bivouac à Foumsgit, il y a un bivouac à Foumsgit, il y a un bivouac à Unjang. ...